Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, la situation à Raza, les membres du Conseil de sécurité discutent des mécanismes à mettre en place pour concrétiser le cessez-le-feu et acheminer les aides humanitaires. Ce qui se déroule à Raza est bel et bien un génocide. C'est ce que révèle un rapport de l'ONU. Son secrétaire général, Antonio Guterres, est victime d'une campagne de dénigrement. L'Algérie lui réitère son soutien. L'occupant marocain utilise à son tour des armes israéliennes contre les civils sahraouis. C'est ce que révèle cette fois-ci un quotidien français. Dans le reste de l'actualité, nous sommes à mi-chemin de Haïd el-Fetr, l'achat des vêtements, les opérations de circoncision. Autant de reportages à suivre dans ce journal. Enfin, la FIFA qui salue la bonne organisation par l'Algérie du tournoi FIFA Série 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République, Abdelmedit Tebboune, a félicité Bassirou Domaïe Fayet pour son élection à la tête du Sénégal. Le président Tebboune a réaffirmé la disposition de l'Algérie à renforcer les liens d'amitié et à promouvoir la coopération bilatérale dans l'intérêt des deux peuples frères, indique un communiqué de la présidence de la République. Après avoir adopté la résolution sur le cessez-le-feu, le Conseil de sécurité de l'ONU planche à présent sur les mécanismes permettant de la concrétiser. Cette résolution est qualifiée d'historique par Amar Benjama. Lors de son discours, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU a rappelé le soutien de l'Algérie, Antonio Guterres, victime d'une véritable campagne de dénigrement menée par l'antité sioniste. Je souhaiterais commencer par réaffirmer le soutien de l'Algérie en faveur du secrétaire général de l'ONU, monsieur Antonio Guterres. Il y a aujourd'hui une campagne de diffamation qui le cible. C'est injuste. Les efforts qui visent à dissimuler la vérité ne vaincront jamais. L'opinion publique mondiale connaît tout à fait la réalité sur le terrain. L'histoire ne pardonnera pas la puissance occupante en Palestine. Le rôle et les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour tenter d'arrêter ce génocide à Gaza est salué par de nombreux pays et organisations, dont le Parlement africain, par la voix de son président. Justement, le président du Parlement panafricain qui a nommé l'Algérienne Bahja Lamali, ambassadrice panafricaine pour la paix et la sécurité. Le Hamas appelle ce jeudi les Nations Unies et l'ensemble des institutions judiciaires internationales à leur tête, la CPI, à mettre un terme aux exactions commises par l'armée d'occupation. Cet appel intervient ensuite à la diffusion par certains médias d'images montrant l'assassinat de deux jeunes civils palestiniens sans défense et agitant des drapeaux blancs. L'armée d'occupation commet un génocide à Gaza, c'est un fait. Il a été établi par un rapport onusien paru hier. Les dirigeants israéliens civils et militaires ont intentionnellement déformé les principes du droit humanitaire pour travestir cette réalité. Éclairage de Ayman Nahashaka, analyste politique résident à Naplouz. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Le rapport de madame Al-Panez montre et prouve exactement ce que les palestiniens ne s'étaient pas de dire. Que tous les actes d'occupation israélienne, l'occupation sioniste en Palestine, c'est des actes contre le droit humanitaire, contre le droit de l'homme. Et ça remonte jusqu'à être génocide. Elle était courageuse de le dire tout franchement, malgré toutes les pressions commises contre elle. J'espère que ça montre la réalité de ce que vivent les palestiniens. Ça aide à établir la justice ici, dans cette terre sainte. Les rapports accablant l'antité sioniste, ce n'est pas ce qui manque. Sont-ils réellement pris en compte ? Ayman Nahashaka nous répond. Le rapport sera un outil très important et très fort utilisé dans la justice internationale, dans 20 portées par l'Afrique du Sud, d'autres pays. Ça va renforcer leur plaine. Ça va aussi montrer que, pas simplement le pays est membre de cet acte, mais aussi que c'est les mêmes organisations internationales qui pensent la même chose et qui preuvent qu'il y a de la génocide commise par l'État d'Israël. Et quelques heures après la publication de ce rapport, Francesca Albanaise, rapporte spécial des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, a déclaré avoir reçu des menaces. Je suis attaquée depuis le début de mon mandat en 2022. L'Irlande a annoncé hier son intention d'intervenir dans le procès intenté par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste. La semaine dernière, l'Irlande, défenseur de longue date des droits du peuple palestinien, s'est jointe à l'Espagne, Malte, à la Slovénie, à la Slovénie pour faire les premiers pas vers la reconnaissance d'un État palestinien. Décryptage de maître Gilles Devers, avocat des victimes de raza devant la CPI. Il est contacté lui aussi par Kalima Hasnaoui. La cause palestinienne, par rapport aux instances politiques dirigeantes, elle est devenue très faible. Il faut être réaliste. Le juridique retrouve de la marge et des États qui sont écrasés par le jeu diplomatique dominant retrouvent là une partie pour s'affirmer, affirmer leurs valeurs et leurs principes de droit. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui devrait être en permanence du Conseil de sécurité depuis longtemps, mais qui ici a fait le geste que tout le monde attendait. L'Irlande, elle agit dans ce cadre. Elle va donner son point de vue et évidemment, l'Irlande, c'est un pays qui a toujours montré, du fait de son histoire, une grande sensibilité à ses causes. La Cour pénale internationale est invitée par un avocat de renommée internationale à émettre des mandats d'arrêt contre des responsables sionistes pour des crimes de guerre dans les territoires occupés. Il s'agit de Tayebali, directeur du Centre international pour la justice pour les Palestiniens. Les forces d'occupation marocaines utilisent à leur tour des armes et de la technologie militaire sioniste dans sa guerre contre les civils au Sahara occidental. C'est ce qu'a révélé une enquête menée par le quotidien français L'Humanité et rapportée par Middle East Eye. Je vous propose d'écouter l'éclairage de Abdeslam Omar Lahsen, président de l'association des familles de prisonniers et disparus sahraouis. Cité dans le cadre de cette enquête journalistique, il est contacté par Karim Ahsnaoui. On a utilisé les drones israéliennes contre les populations civiles dans les territoires libérés de la République arabe-sahara démocratique. Nous avons enregistré jusqu'à maintenant plus de 170 victimes, dont 86 ont été lâchement assassinés. Toutes ces actions se font en toute impunité, puisque le Maroc pense avoir l'appui des puissances occidentales, notamment les États-Unis d'Amérique et l'antithé sioniste. Nous sommes face à un véritable nettoyage ethnique qui s'est installé, puisque d'autres victimes ont été enregistrées, notamment les milliers de déplacés, des territoires libérés vers les camps des réfugiés, mais aussi dans les pays neutrophes, notamment en Britannie. Nous avons aussi constaté récemment l'utilisation de la même politique de nettoyage ethnique dans les territoires libérés du Sahara central, avec la destruction des habitations des Sahraouis. Il est 12h30 sur Alger, chaîne 3. Nous sommes au 18e jour du Ramadan. Le déficit en sommeil se fait de plus en plus ressentir. Difficile effectivement d'assumer sa journée de travail lorsque l'on a dormi, moins de 5 heures par nuit. Reportage de Smahini Mouni. Préserver un rythme de sommeil normal durant le mois de Ramadan est le souci de tous. Les habitudes changent généralement durant le mois de Ramadan, vu que les personnes ne font que 3 à 4 heures de sommeil la nuit, et se couchent généralement tard, et parfois même s'endorment une bonne partie de la journée. Écoutons les avis de citoyens. Smahini Mouni, c'est très très dur. Beaucoup plus c'est le sommeil, ni le jour, ni le matin, ni l'attache, ni rien. On travaille le matin, du coup, il faut dormir tôt, avec un réveil tout simplement, je me force. Je me lève à 5 heures aussi, c'est le sommeil. Je me lève à 5 heures, je me lève à 4 heures du matin, je me rendors à 6 heures et demie jusqu'à 8 heures. Les médecins insistent sur l'importance de bien gérer son sommeil durant le Ramadan pour préserver l'équilibre physique et moral. Ils préconisent de faire une sieste dans la journée. Professeur Moustapha Riati, spécialiste en pédiatrie. On sait qu'un sommeil qualitatif nécessite une continuité dans le sommeil. Durant le Ramadan, souvent les personnes compensent par des plages de sommeil au cours de la journée, ce qui fait que le sommeil est perturbé, d'essayer d'avoir toujours les 8 heures de sommeil, même si elles ne sont pas continues, de compenser bien sûr le manque de sommeil qu'ils ont peut-être accumulé au cours de la nuit. Le Ramadan est synonyme de soirée tardive. Pour garantir un bon sommeil, les spécialistes insistent sur le respect des heures de sommeil qui varient généralement entre 6 et 7 heures par jour. Les accidents de la route ont atteint une proportion alarmante durant ce mois de Ramadan. Compte, tenez-vous bien, 116 morts depuis le début du mois, soit une moyenne avoisinant les 7 morts par jour, selon le bilan dévoilé par la Gendarmerie nationale. L'excès de vitesse reste la cause principale, notamment à l'heure de l'IFTAR. De nombreux parents profitent du mois de Ramadan pour circoncire leurs enfants. Un acte habituel, certes, mais loin d'être anodin. Il est assimilé à une intervention chirurgicale et doit absolument être pratiqué dans un bloc opératoire. Reportage de Ibti Haladoun. Les établissements hospitaliers organisent comme à l'accoutumée des opérations de circoncision tout au long du mois de Ramadan au profit des enfants. Toutes les conditions sont réunies pour la réussite de cette opération, selon Mohamed Defar, chirurgien dans une clinique privée. Nous sommes habitués à ce genre d'opération, surtout à l'approche du 25e jour du Ramadan. On va facilement atteindre les 300 dans les prochaines heures, parce qu'on fait facilement 30 enfants par jour, en moyenne. Et tout se passe très bien, alhamdoulilah. Nos services n'ont enregistré à ce jour aucune complication. Une équipe composée de médecins spécialistes en chirurgie, en réanimation et en anesthésie pour cet acte chirurgical, selon Djafer Handala, chef de service chirurgie enfantile CHUb Nimsous. Les circoncisions doivent être faites par un chirurgien puisqu'il s'agit d'un véritable acte chirurgical. Or, on s'aperçoit encore que certains médecins qui pratiquent encore des circoncisions au niveau de leur cabinet, même parfois au niveau des écoles et de certaines mosquées, c'est banni par une loi. Le nombre de circoncisions voit une augmentation significative, notamment le 27e jour du mois sacré. Aïd Al-Faiter sait désormais dans moins de deux semaines, les magasins de vêtements sont de plus en plus fréquentés, que ce soit avant ou après la rupture du jeûne. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Reportage de Samia Loun. Le reportage de Samia Loun, comme je vous le disais, concernant l'achat des vêtements de l'Aïd. Les magasins sont pris d'assaut, que ce soit donc durant la journée et même en soirée. C'est dans la banlieue ouest d'Alger que des magasins de prêt-à-porter accueillent chaque jour différents clients qui se préparent pour Aïd Al-Faiter. Des familles affluent devant les différents magasins. Grands et petits essaient de trouver leur bonheur. des vêtements de qualité au meilleur prix en développant des petites astuces comme Ami. A l'approche de Aïd Al-Faiter, j'aimerais acheter quelque chose pour mon petit frère. Il faut rester à l'affût des réductions et autres promotions. Moi généralement j'achète des marchés couverts. C'est beaucoup moins cher et on a le choix par rapport à la qualité et au modèle. Il y a une certaine diversité selon les moyens de chacun. Des magasins qui se préparent à accueillir les prochains jours le flux important de clients. Tout doit être prêt pour Jamel Dean, gérant au sein d'un magasin de prêt-à-porter pour hommes et enfants. Cela va faire 20 ans que je suis dans le prêt-à-porter. Donc ici on se prépare au maximum pour les prochains jours afin d'accueillir nos clients. Côté marchandises, on s'assure que c'est suffisant. On vérifie les tailles, les pointures. Essayez de répondre au maximum aux besoins du client. Nous avons beaucoup de clients durant la soirée, surtout après la prière de Tarawir. Nous essayons de garder nos prix raisonnables à travers des réductions et promotions destinées à tout âge. Une atmosphère qui nous rappelle que Edelfetre approche. À cette occasion, les magasins de prêt-à-porter se préparent ou accueillent déjà les familles, jeunes et moins jeunes, à travers un choix varié, tout en essayant de prendre en compte le pouvoir d'achat du citoyen pour permettre au maximum de personnes de profiter de la joie de Edelfetre. Le Premier ministre René Delalbaoui a présidé hier une réunion du gouvernement consacrée à l'examen de projets de développement à caractère stratégique. Il s'agit notamment de la numérisation, le dessalement d'eau de mer, l'agriculture et le développement du réseau ferroviaire, notamment le tronçon reliant Béchard-Tindouf à Galadjbillette. Un déficit en eau potable est enregistré à Sidible Abbas. Les besoins quotidiens sont de l'ordre de 150 000 m3 car la Wilaya n'en produit qu'un peu plus de la moitié. Les travaux sont lancés pour y remédier. Notre correspondante Inès Mohamed. Sur Sidique, Sidible Abbas se limite à la production quotidienne de 94 000 m3 seulement d'eau potable alors que les besoins de la Wilaya dépassent le seuil de 150 000 m3 jour. Pour cela, des travaux de rénovation des équipements, des stations de pompage sont déjà entamés à partir du barrage Sidible Abbas de Tlamsan pour mieux alimenter la Wilaya, explique le Wali Shibani Samir. Actuellement, il y a un projet de 130 milliards de centimes pour la rénovation des équipements de quatre stations de pompage à partir de Sidible Abbas de Tlamsan. D'autres projets fructueux sont en perspective, selon l'Owali. On a deux projets très importants, deux fois 10 000 m3 dans la localité de Gwassan et deux fois 10 000 m3 dans la commune de Sidible Abbasin. Et on a proposé un quota de deux fois 10 000 m3 concernant une opération qu'on envisage à inscrire à Hassi al-Ghala pour que la Wilaya de Sidible Abbas sera alimentée et d'une manière définitive par la station de dessalement d'eau de mer. Le déficit hydrique estimé à 56 000 m3 que connaît la Wilaya affecte actuellement 18 communes. De Sidible Abbas, Inès Mohamed pour Algéchen 3. Le Crédit populaire algérien a récemment fait son entrée en bourse en ouvrant son capital. Le CPA a permis de dynamiser la bourse d'Alger dont la capitalisation a été multipliée par 7. Son directeur général, Ali Kadri, était ce matin l'invité de la rédaction. Le CPA a ouvert son capital. Le CPA est intégré et admis à la bourse d'Alger. C'est historique pour le Crédit populaire d'Algérie et aussi pour la bourse d'Alger. Si on doit parler de la portée financière de cette opération, sur le CPA, c'est une ouverture du capital par cession des actions existantes. Les fonds collectés à travers cette opération iront au trésor public. C'est une vente, c'est le propriétaire qui va bénéficier de ces fonds. Par contre, sur le plan de notoriété, la banque à travers cette opération est plus visible, nationale ou nationale ou à l'international. Pour aussi l'impact sur la bourse d'Alger, cette opération a donné une autre dimension à la bourse d'Alger puisque aujourd'hui, avec l'introduction du CPA en bourse, la capitalisation boursière a été multipliée par 7. La capitalisation boursière aujourd'hui, elle est à presque 4 milliards de dollars. Elle était avant l'introduction du CPA à un peu plus de 500 millions de dollars. Il est 12h bientôt, 48 minutes, plutôt que 47 minutes. On arrive au sport. Erdogan Bendeli, bonjour. Bonjour, CM. Alors, la FIFA est plutôt satisfaite du déroulement du tournoi FIFA Série 2024 organisé par l'Algérie. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire puisque le président de la FIFA, Gianni Infantino, a sur son compte XX Twitter, n'a pas manqué de saluer la bonne organisation du tournoi FIFA Série 2024 et les éloges de la Fédération algérienne de football pour son organisation sur le plan sportif également. Alors, le représentant de la FIFA, justement, qui était présent à ce tournoi, Gelson Fernandez, a exprimé lui aussi ses remerciements à l'Algérie et salué la qualité de l'organisation de cet événement. Une délégation de la FIFA, dirigée donc par Gelson Fernandez, directeur régional de la division Association Membre pour l'Afrique, a été reçue par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdurrahman Ahmed, en présence du président de la FAF, Walid Sadi. Cette rencontre s'est tenue en marche de la clôture du tournoi FIFA Série 2024, dont les matchs se sont déroulés au Stade Nelson Mandela Baraké et également au 19 mai 1956 de Annaba, avec la participation de la sélection algérienne, celle de l'Afrique du Sud, de la Bolivie et d'Andorre. On enchaîne avec cette information relative à l'ouverture d'une enquête suite au décès du jeune joueur Wassim Jezar. Oui, le procureur de la République près du tribunal de Marouana, Willet Batna, a donné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les circonstances du décès du jeune joueur du club de football du NRB Wadilma, Wassim Jezar, lors d'une rencontre entre le NRB Wadilma et la B Marouana. Le décès de Wassim Jezar a âgé seulement de 17 ans, a ému tout le monde du football et l'opinion publique. Le procureur de la République près du tribunal de Marouana informe l'opinion publique qu'en date du 15 mars 2024, des informations étaient transmises par les services de police judiciaire de la sûreté urbaine du Wadilma, faisant état de la chute du joueur, lui ayant causé une lésion à la tête à la suite d'un contact avec un autre joueur sur le stade communal de la commune de Wadilma. L'enquête préliminaire porte surtout sur l'aspect lié à la mise en place des dispositions obligatoires et nécessaires pour de pareilles manifestations sportives. Et de son côté, la Fédération alzheimerde de football a demandé un rapport détaillé à la Ligue de football de Batna sur cet incident. On termine avec des notes de Sha'abi avec la soirée qui s'est déroulée hier à la salle cinéma Durdura de Tiziouzou, soirée animée par Kamal Aziz. Notre correspondant, Mohamed Haouchin. Après l'hommage grandiose qui a été rendu à Haji Mohamed Al-Anka, suivi d'une belle soirée animée par Nassaruddin Galiz, les amateurs de la chanson Sha'abi ont été bien servis hier encore au cinéma Durdura avec un superbe gala signé du virtuose Kamal Aziz qui a retrouvé son fidèle public dans une ambiance exceptionnelle ce qui a fait énormément plaisir à la nombreuse assistance mais aussi à l'artiste Kamal Aziz. Comme d'habitude, je me prépare à fond parce que c'est un public mélomane et qu'on est le sœur. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Après, la chanson Sha'abi a dit qu'il m'a dit qu'ils ne se trouvent pas. Tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est original, il n'y a pas d'application. Ceci dit, la maison de la culture Mouloud Mamri accueillera ce soir la grande vedette de la chanson Kabil Hassan Ahrès et les amateurs de Sha'abi seront encore bien servis avec Nassar Morded mardi prochain pis She'aw Abdelkader le lundi 8 avril toujours au cinéma Djur Dura. Tizi Wouzou, Mohamed Haouchine pour Al G-Chain 3. C'est ainsi que se referment les pages de ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Amine qui était à la technique, Najma à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo.